Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter mon book haul du mois d'avril. Avant de commencer à proprement parler cette vidéo, je tenais à vous faire un petit disclaimer parce que je sais que vous êtes habitués à leur présence, je sais que vous êtes attachés à eux depuis le temps que vous me suivez en vidéo parce que je vous les montre très régulièrement. Je l'ai déjà dit sur Twitter et Instagram quand ça s'est passé il y a une semaine mais il me semble plus correct de vous le dire également sur cette chaîne. Malheureusement, il y a une semaine de ça, j'ai perdu ma petite kiwi. Elle allait avoir 5 ans, donc c'est très jeune pour un lapin. Elle a été victime d'un cancer foudroyant. J'ai été obligée de la faire piquer et je l'ai tenue jusqu'au bout dans mes bras. Ça a été particulièrement horrible. Je l'ai excessivement mal vécu. Donc voilà, tout ça pour vous dire de ne pas vous étonner finalement si vous ne la voyez plus en vidéo malheureusement. Et j'ai pris la décision de me reprendre une petite choupette. Alors oui, c'est clair, c'est super rapide. Mais j'ai eu une opportunité que je n'ai pas pu ignorer tout en sachant que si je n'avais pas saisi cette opportunité, il aurait fallu que j'attende une année entière avant de reprendre une petite compagne à Simba. Parenthèse fermée, n'en parlons plus parce que c'est réellement très douloureux encore pour moi. Sans plus tarder, je vais vous présenter les 12 nouveaux livres qui ont fait leur apparition ce mois-ci dans ma bibliothèque. La première de mes réceptions, vous la connaissez déjà puisque je vous l'ai montré brièvement lors de ma vidéo sélection de sortie libresque en début de mois. Il s'agit du tome 3 de la série Zodiac écrit par Romina Russell et je remercie bien entendu mon partenaire Michel Laffont pour l'envoi de ce livre. Dans la science-fiction pure et dure, il existe une constellation qui s'appelle le Zodiac et qui abrite en son sein 12 planètes qui répondent chacune au nom d'un des signes astrologiques donc le bélier, le capricorne, le gémeau, etc. Et dans l'une de ces planètes, il existe un personnage qui s'appelle Roma qui est très souvent soumise à des espèces de visions prophétiques et dans l'une d'entre elles, elle va découvrir l'existence d'une 13ème planète qui s'appelle Ochiopus et qui serait à l'origine des dissensions avec les 12 autres et qui ambitionne rien de moins que détruire l'intégralité du Zodiac. Roma ne va alors avoir de cesse de parcourir chacune des 12 planètes afin de prévenir les habitants de la menace qui pèse sur eux. J'avais vraiment beaucoup apprécié le second tome, davantage que le premier et c'est suffisamment rare pour être précisé du coup j'espère que le troisième tome va un petit peu continuer sur cette même lancée c'est une série qui en comprend 4 en tout, qui est maintenant terminée et il me tarde vraiment de commencer ce livre ce sera d'ailleurs ma prochaine lecture que j'espère bien lire dès aujourd'hui. Toujours de la part de la maison d'édition Michel Laffont j'ai également reçu La mort d'une princesse, c'est écrit par India Desjardins qui est également l'auteur de la série pour la jeunesse très connue Aurélie Laflamme que personnellement je n'ai pas lu mais dont j'ai beaucoup entendu parler surtout il y a quelques années de ça. Alors personnellement je n'ai pas demandé à recevoir ce livre je ne m'attendais donc forcément pas à ce qu'il arrive dans ma boîte aux lettres pourtant ça a été le cas mais comme je m'étais un petit peu tâtée à savoir est-ce que je le demande je ne le demande pas finalement je ne l'ai pas demandé mais voilà ça me titille un petit peu finalement je suis assez contente de l'avoir reçu je le lirai donc avec plaisir surtout que là on est vraiment dans un registre adulte donc qui tranche complètement avec le journal d'Aurélie Laflamme en gros on va suivre une trentenaire qui s'attendait à se faire demander en mariage par son compagnon alors qu'il l'a larguée elle a vécu cette rupture comme une véritable trahison elle a décidé de renoncer complètement à l'amour et de se concentrer à fond dans sa vie professionnelle et à l'aube de ses 40 ans elle va un petit peu s'éveiller de la bulle dans laquelle elle s'était plongée et va redécouvrir ce qu'est l'amour en avril j'ai participé à la masse critique Babylio il me semble que c'était la masse critique de l'imaginaire je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais je suis presque sûre quoi qu'il en soit ça faisait bien longtemps que je n'avais pas participé à une masse critique la dernière fois c'était il y a au moins 6 mois de ça j'étais mon dévolu sur plusieurs titres j'ai dû postuler pour 2 ou 3 et j'ai été très contente de recevoir l'un d'entre eux que je vous ai d'ailleurs présenté en début de mois lors de ma vidéo sélection de sortie livresque il s'agit de Tragique Circus c'est un récit à 4 mains écrit par Mathieu Guibet et par Cécile Guillot et sorti aux éditions du Chat Noir c'est l'histoire d'un cirque itinérant peuplé de monstres de foire et des mystères qui se passent à l'intérieur de ce cirque une fois que la représentation est terminée et que le rideau est tombé on va suivre une diseuse de bonne aventure qui s'appelle Cataligna et qui va essayer de comprendre d'où vient cette espèce de magie pernicieuse qui semble être mise à l'oeuvre à l'intérieur de ce cirque à part des éditions Hugo Romand j'ai reçu deux livres au mois d'avril à commencer par La Promesse écrit par Mia Sheridan alors Mia Sheridan c'est l'auteur de Archer's Voice et de Léo alors je n'ai pas lu encore Archer's Voice j'ai juste lu Léo pour l'instant mais je sais que voilà elle essaie de créer une série où chacun de ses tomes peuvent se lire tout à fait indépendamment les uns des autres et à chaque fois il y a une espèce de petite référence à un signe astrologique particulier je ne connais pas encore quel est le signe de la promesse tout ce que je peux vous dire de cette histoire c'est que Grayson a besoin d'argent et que Kira a de l'argent et a besoin de se marier du coup Kira va faire une espèce de proposition assez inhabituelle à Grayson va accepter sa proposition avec quelques réticences il ne semble avoir rien en commun ils ont tous les deux beaucoup de préjugés l'un envers l'autre mais petit à petit ils vont apprendre à se découvrir et à s'apprivoiser ça m'a l'air d'être une histoire prometteuse j'avais vraiment très 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 moyennement apprécié Léo pour vous le dire franchement mais Archer's Voice a remporté un énorme succès donc je suis tout à fait prête à laisser sa chance à la promesse et j'ai également reçu Avec Toi Malgré Moi écrit par le duo d'auteurs Vicky Land et Penelope Howard dont j'ai déjà lu Coquy Bastard il y a quelques semaines de ça que je l'avais vraiment adoré et dont je vais vous reparler vraiment sous peu alors dans cette nouvelle histoire Soraya est dans le métro et elle va apercevoir un homme en costume cravate qui hurle dans son téléphone avant de le laisser tomber par terre et de sortir du métro Soraya va donc ramasser le téléphone elle va en profiter pour regarder toutes les données personnelles de l'individu avant de le contacter et de lui fixer rendez-vous afin de lui rendre son portable le jour de la rencontre elle fait donc connaissance avec Graham extrêmement différente d'elle tout en ne la laissant absolument pas indifférente donc j'ai hâte de me plonger dans cette nouvelle histoire d'autant que pour le moment les premiers retours sont plus que positifs de la part de la maison d'édition Lumen j'ai reçu Remember Yesterday qui est le tome 2 de la série Forget Tomorrow écrit par Pinktip Dune j'attendais cette suite avec impatience après avoir vraiment beaucoup apprécié le premier tome dans lequel on découvrait Kali, 17 ans et dans ce monde assez étrange tous les jeunes à leur 17ème anniversaire reçoivent un souvenir de leur moi futur qui leur indique un petit peu ce qu'ils vont faire dans leur vie et dans le souvenir de Kali elle se voyait tout simplement en train d'assassiner sa petite soeur alors qu'elle la chérit plus que tout au monde elle s'est fait tout simplement arrêter par les autorités et mise en prison pour éviter que cette espèce de petite prophétie se réalise j'ai vraiment tout aimé de cet univers un petit peu la Minority Report j'attends donc vraiment beaucoup de cette suite Remember Yesterday j'espère qu'elle sera vraiment à la hauteur je ne sais pas encore quand est-ce que j'aurai le temps de me caser cette lecture bientôt je l'espère mais vraiment j'ai hâte de la part de la maison d'édition Scrineo j'ai reçu deux livres puisque je fais partie de leur club de lecteurs pour cette année 2017 le premier de ces deux livres c'est Le secret de la dame en rouge c'est écrit par Béatrice Beauté je ne suis pas particulièrement fan de cette illustration de couverture personnellement mais en revanche l'histoire me vend un petit peu du rêve je suis hyper impatiente de pouvoir m'y plonger puisqu'elle met en scène le personnage de Violette qui vit à Paris à la fin du 19ème siècle et qui a la capacité à la fois de voir le passé mais également de lire l'avenir dans l'eau ce qui fait qu'elle est devenue un petit peu la coqueluche de tous les parisiens et chaque personne s'arrache vraiment ses prédictions qui se monnaient vraiment très cher elle va faire la connaissance de Florimont qui est un journaliste un petit peu bohème rien ne semble les unir et pourtant trois petits points de suspension qu'est-ce que j'ai hâte de lire ce livre vous pouvez pas savoir à quel point là je me sens toute fébride le second livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Scrineo c'est La Mère des Eaux écrit par Rod Marty qui est également l'auteur des Enfants de Picoude qui est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler que je ne possède pas mais qui me tente énormément et j'en profite pour vous dire que je serai aux imaginales à la fin du mois de mai et je pense me procurer les enfants de Picoude aux imaginales dans cette histoire, Émilie fait une fausse couche et apprend dans la foulée qu'elle ne pourra jamais porter d'enfant avec son mari ils vont tous les deux se rendre dans un petit village en Louisiane au chevet de la mère d'Émilie qui est mourante et ce faisant ils vont rencontrer une espèce de communauté assez mystérieuse qui semble leur cacher beaucoup de choses dans ce petit village et Émilie va faire des espèces de rêves très étranges ça m'a l'air d'être une histoire foncièrement mystérieuse et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus je passe maintenant aux 4 derniers livres que j'ai à vous présenter qui correspondent à mes achats du mois d'avril le premier de ces 4 livres n'est autre que le tome 6 de Rebecca Keen écrit par Cassandra O'Donnell et sorti aux éditions J'ai lu autant vous dire que je me languissais de pouvoir me procurer ce livre aussitôt sorti, aussitôt acheté ou quasiment donc il s'agit d'une suite de séries dans l'univers de l'urban fantasy qui met en scène Rebecca Keen qui est donc une espèce de chérif une espèce de bourreau une espèce de détective privé qui fait plein plein de choses et qui rend de nombreux services à la communauté surnaturelle du Vermont c'est un personnage vraiment charismatique que je prends grand plaisir à suivre depuis les premiers tomes de cette série en revanche ce tome 6 ça fait 3 ans maintenant qu'on l'attend il s'est passé 3 ans entre la sortie du tome 5 et la sortie de ce tome 6 je m'attendais donc à avoir un tome un petit peu plus épais que ça parce que vraiment quand on le compare aux autres tomes de la série on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé là ? je ne comprends pas en plus de ça ils ont complètement changé la police d'écriture ce qui fait que c'est écrit ridiculement petit enfin bref vraiment au niveau de la mise en page je pense qu'il y a un petit souci les premiers retours sont assez mitigés ce qui m'inquiète un peu je sais que je n'attendrai pas longtemps avant de lire ce livre donc je ne suis pas tranquille là vraiment je me suis également acheté une orchidée pour un parvenu c'est le tome 2 de la série de romances historiques les Ravenel écrits par une de mes auteurs Chouchou, Lisa Clepas je suis d'ailleurs actuellement en train de lire le tome 4 de la Ronde des Saisons donc écrit par cette auteure et je passe un formidable moment de lecture comme d'habitude donc le premier tome de les Ravenel m'a été offert par ma copine Altea lors de mon dernier anniversaire en juillet dernier et comme là je suis quasiment en train de terminer sa série La Ronde des Saisons j'avais très envie de poursuivre sa série Les Ravenel donc en m'achetant ce tome 2 je ne vous dirai pas de quoi il s'agit dans cette histoire étant donné que j'ai refusé de lire le résumé au dos de la couverture je suis rendu un petit peu à ça avec Lisa Clepas c'est à dire que j'apprécie maintenant plonger dans ces histoires peut-être la première sans savoir ce qui se passe à l'intérieur juste pour avoir le plaisir de savourer comme ça donc vraiment je ne doute pas une seule seconde que ce sera encore le cas pour ce tome 2 Je me suis également offert cette petite beauté écrite par Anya Aline il s'agit de Lac éphéméral c'est sorti aux éditions Duches Noirs et je trouve cette couverture absolument somptueuse autant vous dire que la couverture a largement contribué à l'achat de ce livre on va faire la connaissance de Sarah qui est toute jeune puisqu'elle a à peine 11 ans elle a vécu quasiment toute sa vie dans un orphelinat et un bon jour on va lui dire voilà tu peux partir de l'orphelinat pour rencontrer enfin ta mère elle va donc être déplacée et installée dans une espèce de grand manoir qui est délimité par une clôture électrifiée donc autant vous dire qu'elle va être enfermée dans ce manoir dans le jardin il y a un grand lac il y a plein de plantes carnivores et Sarah va se demander un petit peu ce qu'elle fait ici vraiment toute la dimension intrigante du récit qui me tente beaucoup et du coup je suis vraiment pressée de pouvoir me plonger non pas à l'intérieur du lac mais à l'intérieur du livre le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce mois d'avril c'est un livre en anglais puisque vous le savez cette année j'ai décidé de m'acheter un livre en anglais tous les mois alors pour le mois d'avril j'ai choisi Book of Lies c'est écrit par Terry Thierry j'adore cette couverture, je la trouve somptueuse elle est vraiment, je sais pas, très intense les Piper sont des jumelles issues d'un couple de sorciers qui ne se sont jamais rencontrées dans le sens où elles ont été séparées l'une de l'autre à la naissance après un concours de circonstances elles vont être tout simplement remises ensemble et elles vont découvrir qu'il y a une espèce de malédiction qui pèse sur elles puisque l'une d'elles commande aux ténèbres tandis que l'autre est foncièrement bonne elles ne savent pas très bien où se situer chacune d'elles et en gros elles vont découvrir qu'elles vont devoir un petit peu se détruire pour pouvoir briser la malédiction ça a l'air génial j'espère vraiment pouvoir me caser cette lecture dans les mois à venir voilà mon boucle est maintenant terminé j'ai fini de vous présenter les 12 livres que j'ai reçus ce mois-ci j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si nous avons certains de ces livres en commun quant à moi je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao